Promouvoir l'acceptation de soi grâce à la mode, c'est l'objectif du Salon Access 2019. Lancé au Cameroun par une organisation d'autonomisation des femmes, ce premier défilé de mode pour personnes handicapées a mis en avant la suppression des obstacles auxquels elles sont confrontées dans le pays. Organisé à Yaoundé, la capitale, il a rassemblé 16 mannequins vivant avec un handicap qui ont fièrement défilé pour présenter les tenues de créateurs locaux. L'occasion de mettre en avant l'inclusivité en espérant que la visibilité fournie par un tel événement changerait les perceptions. Avec le regard que la société pose sur nous, ce n'est pas toujours évident de se sentir femme. Access c'est l'occasion de démontrer au monde qu'on peut être handicapé, mais être une femme comme les autres, que l'on peut être rebelle, on peut avoir des rêves. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de Camerounais vivent avec un handicap. Ces derniers ont un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi et vivent dans la précarité. Les organisatrices de Sisterspeak, la société à l'origine de l'événement, espèrent que cette initiative pourra inspirer une nouvelle génération de Camerounais handicapés à se sentir acceptés et confiants. Notre objectif avec Sisterspeak, c'est de changer les perceptions concernant ce que les gens pensent des femmes handicapées au Cameroun. Un défilé de mode très bien accueilli par le public. Pour cette spectatrice, c'est une plateforme utile pour évoquer les problèmes touchant les femmes handicapées. Voir ces femmes handicapées faire leurs preuves, nous expliquer leur situation difficile et partager leurs espoirs, leurs attentes comme l'une de ces femmes qui disait que les agences de transport public devraient rendre leurs bus plus inclusifs. Et j'espère que notre gouvernement et le ministère du Transport prendront ces attentes en considération. Les organisatrices espèrent faire de ce spectacle un événement annuel à l'avenir. La mission temporaire !